Salut à tous les gars, bienvenue sur Super Héro et Compagnie. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir un garage gigantesque. Il est énorme, c'est le nouveau Super City Garage de Majorette. Et vous allez voir que ce garage est juste fantastique. Il a plein de choses à découvrir. Déjà sa taille, il fait 1m28 de long. Et regardez, à la base, on a carrément même un train électrique qui fait le tour du garage. Juste incroyable, des effets lumineux, des effets sonores, plein de place pour ranger ses voitures. Un ascenseur en spirale qui nous permet après de descendre sur une voie en spirale également. D'un côté à gauche, on en a une autre ici à droite. On a un pont, qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a une piste d'atterrissage avec un hélicoptère. Oh là là, il y a tellement de choses à voir. Une station essence naturellement comme chaque garage. Bref, on verra tout ça en détail une fois que ça sera monté. En tout cas, il y a de la place pour mettre 35 voitures. Il y a 7 niveaux. Il y a 6 différents niveaux de lumière et de son. Et 2 ascenseurs motorisés. 2 ascenseurs. Je ne vois pas, je vois celui-ci. Mais je ne vois pas l'autre. On verra ça tout à l'heure. Et avec ce garage, nous avons également des voitures. Elles sont juste là. Notamment une superbe Audi R8, une Mustang. Elles sont belles. Un pick-up, une voiture de police, une camionnette de pompier, une ambulance et même le train. Et quand vous voyez le carton, visez-moi la taille du carton les amis. Il est juste trop grand. Oh là 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 là. Là, on voit mieux avec la photo des enfants, la taille de l'engin. Il va falloir faire de la place dans votre chambre. Moi, je vous le dis. Et ça nous promet surtout une grosse partie d'assemblage. J'espère d'ailleurs que les autocollants sont déjà tous posés. Parce que sinon, on en a des dizaines et des dizaines à mettre en place. Et maintenant, trêve de bavardage. On va ouvrir le carton et découvrir toutes les pièces qui s'y trouvent. Les parents, réjouissez-vous. Vous allez avoir du pain sur la planche. Regardez-moi ça. Il y a des pièces absolument partout. Et comme je le craignais, on va avoir des autocollants à poser. Regardez-moi ça. Une planche d'autocollants complète. Il va y avoir du boulot. Donc là, je pense qu'il y a au moins une bonne heure de travail avant que tout soit en place. Et regardez-moi. Ça, c'est l'ascenseur en spirale. Une vis sans fin. Là, vous pouvez déjà juger de la taille de l'engin. Ça va être quelque chose de fou. Bon, allez. Je dépale tout ça et on va commencer l'assemblage. Et là, regardez-moi ça. Au fond du carton, nous avons la base du garage qui est juste... Waouh ! Elle est massive. Elle est énorme. Gigantesque. Waouh ! Avec ici, ça, ça doit être les rails du train qui va effectivement faire le tour. Donc, on a un train électrique et un garage en même temps. C'est super cool, non ? Et comme très souvent avec ce type de garage, quand il y a des effets motorisés et lumineux, eh bien, il y a des piles à mettre. Voici le logement des piles. Il faut trois piles rondes de format moyen. Alors, ce que moi, je faisais en général quand j'avais ce type de jouet, j'utilisais très souvent des piles rechargeables. Mais je me suis rendu compte à terme que ce n'était pas forcément la bonne solution parce que c'était des piles qui n'étaient pas très puissantes et qui se déchargeaient souvent. Donc, cette fois-ci, j'ai décidé de faire dans le sérieux et d'employer la base, la référence, les piles Duracell. Celle avec le petit lapin, naturellement. Les piles qui... Je me suis rendu compte, au final, qu'elles duraient quand même effectivement plus longtemps que les autres et qui étaient quand même beaucoup mieux que les piles rechargeables. Alors, si ça vous intéresse, je vous mettrai dans la description de la vidéo le lien pour aller les acheter au meilleur prix. D'ailleurs, je remercie Duracell de s'être associé à cette vidéo. Merci à eux. Et pour faire fonctionner ce garage, il vous faudra donc trois piles de type C ou LR14. Voilà, c'est les piles rondes moyennes. On les met là. Et ce n'est pas tout. Vous verrez tout à l'heure que pour le train, il vous faudra des piles de ce type-là. Des AAA. Mais on verra ça tout à l'heure. Ok, c'est en place. On a déjà vu que l'ascenseur tourne. Ça, c'est nickel. Alors, je vous parlais de mes craintes des planches autocollants, les amis. Eh bien, elles sont fondées. Regardez. Vous allez avoir tout ça à mettre. Mais pas seulement. Une feuille. Deux feuilles. Trois feuilles. Et quatre feuilles de planches d'autocollants. Là, ce n'est clairement pas une heure qu'il va nous falloir pour assembler tout ça. Légèrement plus. D'ailleurs, à ce sujet, la notice de montage, elle est ici. Tout est très bien expliqué naturellement. Ça devrait être assez facile. Allez, on est parti. On démarre l'assemblage de ce super méga garage. Alors, non, attendez. Avant de démarrer l'assemblage de garage, je vais quand même vous présenter les véhicules qui sont fournis avec. Nous avons, pour commencer, ici, la magnifique Audi R8. Elle est super jolie, dans cette couleur. Et on a, là, d'ailleurs, la nouvelle version. On le voit, là, au niveau de la calandre. Elle est super cool. Ensuite, nous avons un pick-up. C'est un pick-up de quelle marque ? Un pick-up Toyota. On a également une Mustang. J'adore les Ford Mustang. Surtout les versions Shelby Cobra. Elles sont superbes. Ensuite, une ambulance. Et la camionnette des pompiers. Celle-ci est en plastique. L'avant est en métal, mais l'arrière est en plastique. Je pense que l'ambulance, c'est pareil. Et je vous disais qu'il y avait un train qui allait faire le tour de notre garage. Eh bien, le voici. On a une loco et un petit wagon. Un wagon, on peut mettre des choses dedans, des voitures ou du charbon. Donc, c'est un petit train électrique. Et là-dedans, on va également devoir mettre des piles. On verra ça tout à l'heure. Et là, on se trouve à l'arrière du garage. Vous voyez que la construction avance bien. Et ça nous promet quand même, même à l'arrière, un beau réseau de pistes. J'ai vraiment hâte d'essayer tout ça. Là, on va avoir un aiguillage pour passer soit à droite ou à gauche. Ça risque d'être vraiment très, très sympa. Et nous avons également, naturellement, une station service avec des boutons là. Et il va falloir mettre des piles car cette station, elle est lumineuse et elle fait des sons également. Il vous faudra deux piles de ce type, de type triple A. Bon, alors, on a presque fini. Dernière étape, les accessoires. Il y en a plein, plein de petits bonhommes, de petits machins, des éléments de pont. Et surtout, encore et toujours, des autocollants à poser. Voilà, les gars, on y est presque. J'ai oublié juste deux choses. De vous présenter une voiture. Et peut-être l'une des plus belles, la voiture de police qui va partir en chasse aux contrevenants et aux bolides qui font des excès de vitesse. La deuxième chose, le train, il est électrique. Et là aussi, il va falloir qu'on mette des piles. Et pour faire marcher le train, il vous faudra deux piles triple A. Bien, la préparation est terminée. Ah si, encore une dernière chose à faire. La voiture de police doit rentrer au commissariat. Et maintenant, nous allons pouvoir commencer à découvrir ce garage Super City qui, vous le voyez, est déjà très, très occupé. Alors, on a naturellement plusieurs étages. Au milieu, vous avez l'ascenseur que nous allons tester d'ici un instant. Sur le côté gauche, nous avons une piste d'atterrissage pour hélicoptères ainsi qu'une descente en spirale qui nous mènera directement à l'atelier de réparation et à la station de lavage. Juste à côté, la station service. Sur le côté droit du garage, nous avons un pont qui va nous emmener sur une autre piste en spirale où nous passerons directement devant le centre de secours. Centre de secours qui est d'ailleurs très, très bien équipé puisque nous avons une ambulance et un camion de pompiers. Juste en dessous, le commissariat, la station de police. Et tout en bas du garage, c'est une première, c'est la première fois que je vois ça, nous avons une gare. Car oui, nous avons même un train électrique dans ce garage. C'est fou. Et un train qui va pouvoir même circuler sur deux étages différents car vous le voyez, il y a deux niveaux de rails en bas et en haut. Je vous montrerai tout à l'heure comment ça fonctionne. Pour l'instant, nous allons faire le plein à la station service. Et on va faire un petit tour au garage pour changer nos pneus. Pendant ce temps, une autre voiture passe à la station de lavage. Et si on montait au parking, d'abord, il faut prendre un ticket, on allume l'ascenseur et on fait la queue en attendant notre tour. La voiture va rentrer automatiquement dans l'ascenseur dès qu'une place sera disponible. Et ensuite, on n'a plus qu'à choisir l'étage où on veut s'arrêter en ouvrant tout simplement la porte de l'étage. La voiture sortira toute seule. Ah, là, on a de la chance. Il nous reste une place. Bon, quant à l'autre voiture, elle prend la voie de l'autoroute pour rejoindre, elle aussi, l'ascenseur. Sauf qu'elle, elle va aller tout en haut. Et nous allons voir ce qui se passe une fois que la voiture arrive en haut. Vous verrez qu'il y a plusieurs chemins possibles. Tout d'abord, le premier où on passe tout simplement à gauche. Et on descend la voie en spirale pour tout simplement revenir à notre point de départ pour prendre l'ascenseur. Ou alors, on prend la voie de droite et là, deux solutions. On passe le pont, on va tout droit, on passe derrière le garage et nous aussi, on revient tout droit devant l'ascenseur. Ou alors, autre solution, par derrière toujours. Mais cette fois-ci, attention, on passe devant la station de police. Attention à ne pas se faire attraper. Mais il y a encore une autre solution grâce aux aiguillages. Cette fois-ci, cette voiture-là va emprunter un autre chemin. Eh oui, il y a un escalator et cet escalator-là, il est électrique. Activez la petite manivelle et le moteur se met en route. Et là, on passe dans la spirale devant le poissier de secours et on sort directement devant le train. Il y a également des rampes pour sortir et rentrer du garage. Et maintenant, nous allons nous occuper du train électrique qui transporte d'ailleurs là, pour l'occasion, une voiture. Là, nous sommes pour le moment sur le niveau inférieur. mais pour le faire monter au niveau de la gare il y a un aiguillage. Et on l'actionne grâce à ce panneau. Et vous allez voir que cette fois-ci, le train va monter direction la gare. pour le faire passer au niveau inférieur. Rien de plus simple. On active l'aiguillage. Et voilà, le train est de nouveau sur le niveau inférieur. Mais attention, une voiture s'est trompée de chemin et se retrouve directement sur les voies du train. il y a risque d'accident et de déraillement. Et malheureusement, c'est exactement ce qui se passe. C'est l'accident. Va falloir faire appel au secours. Les pompiers se dépêchent d'aller sur place. Suivi d'une ambulance en cas de besoin. Aucun souci. Les secours sont sur place et prennent la situation en main. Oh, les amis, non mais c'est pas possible. Ce garage Majorette Super City est juste incroyable. C'est jusqu'à présent le garage le plus grand et le plus complet que j'ai jamais vu. Alors, on va essayer de récapituler. Nous avons d'abord ici une station service. Là derrière, un garage avec une station de lavage. Ici, une station de police. Les pompiers, l'ambulance, une piste d'atterrissage pour l'hélicoptère, un ascenseur électrique en spirale, plein d'étages pour ranger vos voitures, un escalator électrique là juste derrière qui va vous emmener vers un autre toboggan en spirale qui débouche soit sur la station de police ou alors sous le garage et vous sortirez juste devant le train car oui, vous l'avez vu et ça c'est génial, c'est la première fois que je le vois. Il y a un train électrique avec un aiguillage en plus sur ce garage. De quoi se faire des histoires de fou les amis, c'est juste incroyable. Et en plus, comme il y a plein d'aiguillages, vous en avez un ici, vous en avez un en haut, vous en avez un en bas, vous avez à chaque fois plusieurs chemins différents à emprunter par l'arrière du garage, par cette spirale là, par ici. Bref, c'est le plus complet, je n'ai plus rien à dire, c'est vraiment le plus complet. Mais les parents, armez-vous de patience car je vous ai dit en début de vidéo qu'il fallait environ une heure pour l'assembler. Eh bien, comptez le double. Moi, ça m'a pris deux heures avec les autocollants qui sont vraiment très très nombreux. Mais ça vaut franchement le coup car on a réellement un garage hyper complet et préparez-vous également à faire de la place dans les chambres car ça prend quand même de la place. c'est hyper volumineux. Ce garage Super City est juste trop beau vu d'en haut. On dirait carrément un manège de fête foraine tellement il y a des spirales partout. Et maintenant les amis, dites-moi ce que vous vous en avez pensé dans les commentaires si vous avez aimé, si vous n'avez pas aimé, si vous l'avez commandé pour Noël. Mettez-moi également un pouce bleu, ça me ferait super plaisir. Quant à moi, je retourne jouer avec mon garage Super City Majorette et je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles vidéos sur super héros et compagnie bien sûr. Merci à tous et à très vite. Bye bye, ciao !